Et donc, c'est très simple, les deux vont devoir dire des gentillesses sur le PSG et sur l'OM, chacun leur tour, mais bien sûr, René va devoir dire des gentillesses sur le PSG et Jérôme sur l'OM. René est avec nous, bonjour René Malville ! Salut tout le monde ! Comment ça va René ? Ah bah impeccable, il parlait qu'à mon ami Patrick Bosseau, il passe bien le beau jour, qu'il passe à la ville d'un Pirate et à Bernard. Et moi je s'engage ! René, si je vous offre deux places de cinéma, est-ce que vous pouvez crier, je m'appelle René Malville et je suis amoureux du Paris Saint-Germain, Paris est magique ? Bon putain, mais alors, mais même avec place, je dirais. Quoi ? Et si je vous offre un maillot ? Bah il n'en a plein René, alors ? Mais un maillot de n'importe quoi, même un maillot de... Un maillot de corps, n'importe quoi. Pamela Anderson. Si je vous offre... Un maillot de l'OM ? Oui, bah oui, bien sûr. Ah, il faut que je crie à Paris Saint-Germain ? Oui. Mais il n'a rien à aimer, vous prenez les... Quoi ? Oh mais vous rigolez, vous croyez que quand on trouve dans la main, c'est pour comme ça ? Je n'ai jamais fait acheter des Marseillais. Ouh là ! Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui allons nous excuser auprès de l'émir, parce que l'arbitre, il n'a pas été bon, mais ça ne va pas les couilles de ça, nous on l'aura jamais. Et si je vous offre 400 euros de bons d'achat chez Habitat ? Rien du tout, rien du tout, voilà. Rien du tout, René, et si je vous offre... Si Jean-Pierre Foucault, il vous met candidat, donc il veut gagner des millions ? Mais non, René, ne bouge pas, t'as raison, reste comme tu es. Mais ne t'en fais pas Jean-Pierre, t'en fais pas les millions, c'est pas grave, c'est pas ça qui fait le bonheur de Jacques. Je m'en fous, je m'en fous, je ne mettrai jamais le maillot du Paris Saint-Germain. Mais non, mais et si on vous offre n'importe quel joueur ? Quand j'avais le bar à l'époque, il y en a un qui, pour déconner, il était venu avec le maillot du Paris Saint-Germain. Il a fallu que je me mette au milieu, parce qu'il voulait casser l'approche. Et en fait, c'était une journaliste, elle avait des classiqueaux comme ça, une journaliste qui voulait déconner. Après, j'ai dit, mais j'ai dit, t'es foutre, merci-moi. René, merci René. Alors René, René a été très très bon, René. Excellent René. René, mais bon, il n'a pas voulu dire. Il n'y a pas de points pour vous, pour l'OM, il n'y a pas de points, je vous le dis, parce qu'il n'a pas voulu dire. Je m'appelle René Malville et je suis amoureux du Paris Saint-Germain, Paris et Magique. Juste René, pour donner deux points à l'équipe Foucault-Bosso, vous ne pouvez pas le faire ? Donner deux points à l'équipe Foucault-Bosso ? Si, parce que ça donnerait deux points à l'équipe Foucault-Bosso, même dix points, dix points. Et nous, on préfère la défaite, mais avec honneur. Bravo René ! Bravo René ! Il y a dix points à glaner, dix points à glaner pour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril, le roi de la sardine. Merci Jérôme. Jérôme, il a écrit un livre sur le PSG, il est fan du PSG. Vous êtes abonné depuis 16 ans au Parc des Princes. C'est cela, oui. Jérôme, est-ce que pour faire gagner dix points à l'équipe du Paris Saint-Germain, Jean-Luc Lemoyne, Gilles Vernez et Géraldine Maillet, vous pouvez dire. Donc je m'appelle Jérôme et j'ai le cœur qui bat pour Marseille à l'OM. Non, je peux aller manger un Big Mac avec Géniak, je peux danser sur une glacière, mais ça je ne peux pas le dire. Bravo, très bien. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Bravo Jérôme, on vous embrasse quand même Jérôme. Bravo. Bravo.